Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 30 juin 2012. Alors j'ai pu participer ces dernières semaines à deux événements, les CMSD d'un côté et le salon Solutions Linux ou GNU Linux, c'est selon. Alors pour les CMSD, c'était organisé par Smile, j'ai pu interviewer environ une quinzaine de représentants de différents projets d'outils de gestion de contenu, on dit aussi CMS, et donc vous pouvez retrouver toutes ces interviews en ligne sur le tout nouveau site d'Intellium TV. Alors parlons maintenant du salon Solutions Linux qui s'est tenu durant trois jours au CNIT à Paris la Défense. Alors la particularité de ce salon, c'est de réunir en un même lieu le tissu associatif et le monde de l'entreprise. Alors en cela, le positionnement de Solutions Linux, enfin intermédiaire entre les RMLL, qui sont les rencontres mondiales du logiciel libre, qui est un rendez-vous purement communautaire, qui aura lieu d'ailleurs cette année du 7 au 2 juillet à Genève. Et de l'autre côté, l'Open World Forum, qui lui se déroulera du 11 au 13 octobre, et qui reste clairement orienté vers les entreprises. Donc sur Solutions Linux, on a pu voir se côtoyer ces deux mondes, l'associatif et l'entreprise, qui représentent aujourd'hui clairement le monde de l'open source et le logiciel libre. Alors un mélange qui pourra être vu par certains comme une compromission, pour d'autres il leur semblera plus naturel. Sur ce sujet, chacun est libre de son opinion. En ce qui me concerne, le mélange ne me dérange pas, du moment que règne une clarté entre les associations et les entreprises, et qu'on n'a pas, je dirais, de mélange des genres. Alors on n'échappera pas non plus sur Solutions Linux au traditionnel défilé des communautaires. Cette année, le thème choisi était celui d'Acta, et notamment du vote qui était en cours au niveau européen, et qui a d'ailleurs abouti au rejet d'Acta. Alors une bataille de gagnés, mais bien entendu, la guerre est loin d'être finie. Alors le plateau TV a bien entendu été pris d'assaut par les pirates, avec leur sympathique mascotte pimpin. Le stand de Microsoft, comme chaque année, a également été entièrement redécoré. C'est une tradition, mais bien entendu, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Alors un salon peut-être un peu plus petit, c'est une impression que l'an passé, avec notamment un absent de marque qui avait organisé un fork, selon les termes, pour reprendre les termes, du communiqué de presse. Communiqué de presse au contenu tombant parfois, et c'est un avis qui n'engage clairement que moi, dans le troll facile, même si, sur le fond, je serais plutôt d'accord avec la nécessité de repenser ce genre de salon dans sa forme. Vous pouvez déjà retrouver quelques plateaux TV du salon, sur le site d'Intellium TV, et également sur la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre édito. En attendant, portez-vous bien, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501